Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous avons aussi reçu un livre écrit par le témoin. Le livre a été communiqué par l'unité d'appui aux témoins et experts. Mais je demande à l'audience de distribuer aux partis concernés un exemplaire de livre ainsi qu'aux juges. Ainsi, chacun pourra-il examiner ce livre et la Chambre pourra se prononcer en temps opportun. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En général, la défense de Kiosampan prend moins de temps que celle de l'Ontia. Quoi qu'il en soit, veuillez nous dire comment vous vous êtes répartis le temps restant. La défense de Kiosampan pourra intervenir en dernier lieu le cas échéant, Maître Coppe. Je ne sais pas s'il est correct que nous n'ayons plus qu'une session. En effet, hier, j'ai commencé à 15h16. J'ai donc eu 44 minutes et non pas l'entièreté de la session d'après la pause. Je pense que nous devrions avoir non seulement cette première session matinale, mais également ce qui restait hier de la quatrième session. Par conséquent, achevons cette première session du matin et je propose que la Chambre m'accorde ensuite encore une trentaine de minutes après la pause du matin. Le Président. Vous pouvez vous arranger entre vous de façon à ce que la défense de Kiosampan ait aussi du temps pour interroger le témoin. J'ignore si la défense de Kiosampan entend interroger le témoin. Il se peut que nous vous accordions un petit peu de temps supplémentaire au cas où la défense de Kiosampan souhaite interroger le témoin. Veuillez en informer la Chambre. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Je confirme que nous avons l'intention de poser des questions aux témoins et je confirme également que, selon notre décès, la défense n'a pas utilisé l'intégralité de la session d'hier. Si j'en crois les transcripts, mon confrère Copé a commencé à interroger à 15h15. Donc il y a quelques minutes supplémentaires qui seraient nécessaires pour compléter la session. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet, mais je confirme que nous souhaitons interroger le témoin de Kiosampan en dernier, comme à la suite. Oui, sans faire erreur de ma part, ce témoin peut être entendu sur une journée. Ce témoin a été arrêté pour un jour tout seul, ce qui signifie que les équipes de défense ont été donné deux sessions. Donc, si, je ne sais pas, ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la répartition du temps entre deux équipes. À quel moment, le président de M. Copé va-t-elle s'arrêter ? À quel moment, le président de M. Copé va-t-elle s'arrêter ? À quel moment, le président de M. Copé va-t-elle s'arrêter ? Et quand vous, le président de Kiosampan, le président de M. Copé, va-t-elle s'arrêter ? C'est ce qui voudrait dire que mon frère Copé peut utiliser le reste du temps. Mais en dehors de la répartition, je parlais de la durée de la première session d'hier de mon frère Copé, qui n'avait pas été intégral, qui est venu du fait qu'il allait commencer à 15h15, non pas à 15h quand même. Voilà la précision que je lui ai apportée. Mais en tout état de cause, je pense que deux sessions, Georges Travergne, c'est à vous de gérer ce rapport entre deux équipes. Donc c'est à vous de partager le temps. M. Copé, nous avons déjà gaspillé deux précieuses minutes. Entrons dans le vif du sujet. Bonjour, M. le témoin. Je vais sauter quelques thèmes pour passer directement aux questions d'importance. Hier, vous avez dit que vous ne saviez pas très bien quand c'était. Je vais vous montrer ce que le chef de l'unité de photographie, Kim Sreng, a déclaré dans son PV d'audition. C'est 3 bar 76 18, en anglais 00164441, en Khmer 00164638, et en français 00164441. Voici ce qu'il a dit. L'équipe de photographie a ensuite accueilli quatre membres supplémentaires, dont Niem N. Celui-ci est venu travailler avec moi, vers la mi-78, environ 6 mois avant la chute de Phnom Penh. Avant cela, Niem N était dans une équipe d'enfants vivant avec Duke. Un autre témoin, ayant travaillé S21, c'est Soustie, a dit ne jamais avoir entendu votre nom. Duke, entendu par la chambre E3 bar 74 68, en date de 4 août, a dit que vous étiez le fils d'un membre du personnel de S21, et que vous n'avez jamais été autorisé à prendre des photos à l'extérieur. Il y a apparemment une certaine confusion du point de vue des membres du personnel de S21 quant à votre arrivée et quant à votre rôle. Pouvez-vous y réagir ? Réponse. Bonjour, maître, bonjour, monsieur le Président. Permettez-moi d'éclaircir la question concernant Trim. Je suis arrivé pour travailler en prison de Toulsling fin juillet 1976. Quant à Soutie, je le connaissais très bien. Il travaillait dans la section administrative. Autrement dit, il était chargé de tenir à jour la liste des prisonniers qui arrivaient et qui partaient. Moi-même, en tant que photographe, je me suis rendu dans les six zones du pays. Parfois, Blancard m'invitait à participer à des missions de photographie. Mais parfois, c'était la section administrative qui m'envoyait en mission. Je connaissais donc très bien tout le personnel de la prison de Toulsling. Quant à Doik, qui nie me connaître, c'est son droit. Sous le Kampucha démocratique, Doik n'était pas le seul à travailler. Tout le monde travaillait, quand même j'étais assez mûr pour connaître tout le personnel, dont Soutie, qui était chargé de la liste des prisonniers entrant et sortant. Pour résumer rapidement, ces témoins laissent entendre que votre rôle était minime dans l'équipe de photographes. D'après vous, ces insinuations sont donc erronées, n'est-ce pas ? Réponse. Il y avait six photographes. Nous étions affectés à des sessions de photographie différentes. À Toulsling même, parfois on prenait des photos de jour, tandis que d'autres prenaient des photos pendant la nuit. Parfois, il fallait travailler tant le jour que la nuit. Mon travail principal était de prendre des photos et de dessiner des plans. J'ai commencé à dessiner des plans. Au dernier point de la zone nord-est, ça faisait partie de mon travail principal. M. Copé, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai peu de temps. Je vous serai donc reconnaissant de répondre de façon concise. Avant de parler des photos des prisonniers en train, je vais vous interroger sur Preissar. Dans votre événement d'audition et dans des interviews avec des journalistes, vous dites être allé à Preissar fréquemment et vous dites y avoir pris des photos. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct. Réponse, oui, le travail consistait à prendre des photos à Preissar pour rétablir les biographies. À Preissar, il s'agissait de la deuxième catégorie. Le Président interrompt. M. Niem N, veuillez écouter attentivement la question et y répondre précisément. Si vous avez pris des photos à Preissar, bornez-vous à le dire. Si on vous interroge sur d'autres tâches ou d'autres questions, alors vous pourrez répondre en conséquence. Répondez uniquement à la question posée. Compte tenu de la stratégie des différentes parties, comprenez-vous ? Oui, maître, je suis allé prendre des photos à Preissar et j'y allais chaque semaine. Maître Coppe. Les prisonniers envoyés à Preissar, est-ce que leurs photos étaient prises à Plompen ou à Preissar ? Réponse. Ces gens n'étaient pas des prisonniers. Mais ils étaient considérés comme appartenant à la deuxième catégorie. S'ils ne pouvaient pas être remodelés à Preissar, alors ils étaient emprisonnés à Krolesling. Après Sors, ils travaillaient à la rizière. Question. Je vais donner lecture d'un extrait, d'une déclaration de Nim Kim Sran, pour accélérer les choses, puis je vais vous demander si vous êtes d'accord avec lui. Dans son document E3-Bas 7639, en Khmer 001-62-713, en anglais 001-62-736, et en français 0033-8079, Sranc dit ceci. Je vais citer, la plupart des prisonniers dont on avait pris la photo ont été envoyés cultiver du riz après Sors. Mais à part ça, je n'en sais rien. Les prisonniers envoyés à la rizière étaient souvent de petits gens. Je les ai pris en photo. J'ai vu qu'ils cultivaient du riz. Si je le sais, c'est parce que certaines photos ont été endommagées, j'ai dû extraire certains noms et ensuite re-photographier ces gens après Sors. Fin de citation. Est-ce que vous souscrivez à cette déclaration ? Réponse, une partie de ce passage est exacte. Son nom est Kong Shreem et non Kong Shreem. Selon moi, c'est exact. Selon moi, c'est exact. Dans l'unité, il y avait un dénommé Hoi, mais ce n'est pas le Hoi qui travaillait à la section de la sécurité. Les prisonniers étaient surtout amenés depuis les usines. Ce n'étaient pas des ennemis, en réalité. C'étaient des gens qui avaient commis des fautes. Leurs photos étaient prises. Peu d'entre eux ont été pris en photo à Twoslang. Question, savez-vous combien de personnes ont été photographées à Phnom Penh et combien ne l'ont pas été ? Réponse. Je dis la vérité devant ce tribunal. Les prisonniers étaient amenés depuis 6 à 7 zones du pays et donc on ne pouvait pas photographier tous les prisonniers. Ils étaient amenés puis exécutés avant d'avoir été pris en photo. Seuls petits nombres de prisonniers ont été photographiés. C'est la vérité. Je vais citer une autre déclaration de King Sran concernant l'envoi de gens à presseurs et le point de savoir s'ils ont été pris en photo. Dans le même document, E3-7639, en Khmer 001-62-710, en anglais 001-62-733-34 et en français 0033-80-76. Voici ce qu'il dit. Je vais citer. Un jour, alors que j'ai développé des photos, des photos ont été endommagées. Quand j'ai demandé à reprendre la photo, je n'en ai trouvé que deux et j'ai demandé à Doik faire les prisonniers amenés hier. Où sont-ils partis ? Il a répondu qu'ils sont tous partis à la brisière. Il faut aller les photographier à la photo. Apparemment, il laisse entendre que les gens amenés au centre ont également été photographiés avant d'être envoyés à presseurs. Est-ce exact ? C'est exact. Les prisonniers photographiés à Twosling étaient emmenés puis exécutés après leur photographie, car ce n'étaient pas des gens importants. Au début, ils étaient exécutés autour de Twosling, mais ensuite, comme l'endroit était plein, ils ont été emmenés et exécutés ailleurs en général. Les négatifs et les photos étaient en bon état dans 99,9% des cas. La défense, parlons des photos que vous avez prises d'après ce que vous affirmez, aujourd'hui comme hier. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à votre livre. J'ai consulté la page à laquelle vous décrivez comment les photos étaient prises. Dans ce livre, uniquement, me semble-t-il, vous faites référence à la salle obscure. De toute évidence, vous conviendrez avec moi, qu'à l'époque, il n'y avait pas de photographie numérique. Les photos devaient être développées dans une chambre noire qui servait spécifiquement à cela, en utilisant des produits chimiques bien précis. La G. Schwentz, veuillez attendre un instant, maître. Puisque vous vous référez au livre, la Chambre doit se prononcer à présent. J'ai passé le livre en revue, et je conviens qu'après mes revues, cette pièce est pertinente. Est-ce que les autres parties ont eu l'occasion de se référer à ce document pour que la Chambre puisse se prononcer sur la responsabilité de ce dernier ? L'adcusation, oui, et nous n'avons pas d'objection. La juge Schwentz, quoi vos cas principaux ? Nous n'avons pas d'objection de l'ouvrage. Nous n'avons pas eu le temps de regarder le livre, pour être très clair. Pour être franc avec vous. À première vue, ça ressemble à des déclarations antérieures du témoin. Donc, pas de souci de notre côté. Le Président, Compte tenu de l'urgence de la situation, dans le cadre de l'interrogatoire de ce témoin, Étant donné qu'aucune partie ne soulève d'objection, et qu'à première vue, ce document remplit les critères pertinents, la Chambre déclare recevable cette pièce à l'application de la règle 86.4, et un raisonnable décision qui sera exposé et des motifs sera communiqué continuellement par écrit. Maître Compeux et les autres parties peuvent à présent utiliser ce livre. Allez-y, M. le Président. Je parlais du développement des photos à l'époque. Vous avez suivi une formation au développement de photos, c'est ce que vous avez dit. Où exactement les photos ou plutôt les pellicules des photos étaient retirées de l'appareil photo avant d'être développées dans une chambre noire à l'aide de produits chimiques? Où est-ce que cela se faisait? Réponse. Je me souviens très bien de cette maison qui était à environ 200 mètres de Toile Slinge. et j'ai demandé à l'occupant de cette maison s'il était possible ce qu'il en était des films et négatifs mais les occupants m'ont dit avoir tout jeté car il y en avait jusqu'à hauteur des genoux. J'avais plusieurs appareils photos à l'époque. Et on peut d'ailleurs voir certains appareils photos dans mon livre. Il y a des photos des appareils photos que j'ai utilisé. Le Président, vous pouvez vous référer à ces photos. Maître Coppone, pendant que vous computez vos documents, je vais continuer à vous interroger, monsieur le témoin. Vous dites que la maison était à 200 mètres de Toile Slinge. Dans quelle rue était-elle ? Et quel était le numéro de cette maison ? Réponse. Vous pouvez aller voir cette maison mais puisque je ne suis dans le prétoire, je ne peux vous y emmener. Je connais très bien cette maison. Elle est à environ 50 mètres du canal. Ici, j'ai en main les photos de différents appareils photos, notamment des modèles japonais. Ces appareils sont encore en ma possession. Certains sont en Australie, mais d'autres sont encore chez moi. et j'ai également ici donc des preuves de mon travail à Toile Slinge. Le président, monsieur le témoin, veuillez répondre à la question posée. Votre réponse a été longue, mais vous n'avez pas répondu à la question posée. La question portait sur l'emplacement de la maison dans laquelle vous développiez les négatifs. dans quelle rue est cette maison et quel est son numéro. Pouvez-vous l'indiquer si vous le savez. Peut-être que le numéro de la maison a changé entre-temps. Mais si vous connaissez le numéro antérieur ou le numéro actuel, dites-le. La numérotation des rues et des maisons a changé. Même l'administration nationale à l'heure actuelle ne peut pas numéroter toutes les rues et vous avez été ancien gouverneur du district, vous devez donc connaître ces questions. Veuillez donc vous en tenir à la question qui vous a été posée et à l'autre ou plus dans vos réponses. Répondez directement aux questions que vous en posez dans le cadre de la séparation de la judiciaire. Ne vous détournez pas de la question. Et si les conseils et les avocats veulent en savoir plus, ils vous poseront des questions supplémentaires. Et vous rappelez-vous la dernière question que vous avez été posée, à savoir le numéro de rue et le numéro de la maison ? Votre témoin, maître, en ce qui concerne le lieu de travail, je ne me souviens pas de la place actuelle, encore moins du numéro de la maison à l'heure actuelle. Je connais pourtant dans la maison, même si les ingénieurs ont le numéro de la maison le nom de la rue. Question, est-ce la rue 350 ou 360 ? Réponse. Je m'excuse mettre, j'ignore le numéro de la rue, mais je ne peux oublier l'emplacement de la maison, je m'en souviens très bien. question dans cette maison dans cette maison où vous dites que vous et les autres aviez développé des photos dans une chambre noire. Tous les négatifs avaient-ils été conservés dans ces maisons, non seulement les négatifs sur lesquels vous travaillez, mais tous les négatifs des photos qui avaient été prises à S21 ? Était-ce dans cette maison où l'unité de photographie conservait tous les négatifs ? Réponse. À ce qui concerne les négatifs, nous étions six photographes qui ont développé et développé les films et ils étaient lesquels qu'ils avaient pris et ils étaient cherchés de conserver les négatifs. Les photographes respectifs conservaient leurs pellicules et leurs négatifs. Question, les négatifs n'étaient pas conservés dans cette même maison où les photographes développaient ces pellicules ? Réponse. Oui, c'est exact. Just to be sure, Monsieur le Président, je voudrais présenter au témoin une photo d'écran tirée du documentaire est-ce allemand intitulée Ankar. document E3 3085R, nous avons envoyé ces photos d'écran hier aux juristes hors classe. Il s'agit de cette photo d'écran qui montre des négatifs. J'aimerais présenter cette photo au témoin en lui demandant s'il reconnaît ces négatifs. C'est négatif. Non pas les personnes qui figurent sur la photo, évidemment, mais les négatifs eux-mêmes. Le Président, la Chambre accueille votre demande. Lui, c'est l'audience, veuillez remettre le document au témoin pour qu'ils puissent à ce que vous possédiez à l'époque où vous travailliez à S21. La réponse, M. le Président, c'est exact. Il s'agit d'un négatif du type d'appareil photo qui ne pouvait tirer que 12 photos. C'est un type d'appareil photo qui ne pouvait tirer que 12 photos. C'est un type d'appareil photo qui était utilisé à Toulsland, des appareils photo de qualité. Je vais avancer dans le temps pour vous demander s'il est exact que vous et Duj étiez la dernière personne à quitter S21 le 7 janvier 1979 lorsque les troupes vietnamiennes étaient arrivées. Étiez-vous la dernière personne à vous enfuir? Réponse, c'est exact, mètre. Les vietnamiens sont arrivés à Pnom Penh et à 15h les vietnamiens étaient libérés de 7 janvier 1979. À 15h je suis allée à l'ambassade chinoise à Tchamkado. Est-ce Duj était parti en même temps que vous accompagnés et peut-être d'autres membres de S21? Vous en souvenez-vous? répondez-vous à Tchamkado. Réponse, c'est exact, maître. Le 7 janvier 1979, je suis passée par l'ambassade de Chine jusqu'à Toul Tung Pung. J'ai accompagné des troupes à l'époque, mais nous avons été séparés. vos questions. Vous avez dit vous-même que vous vous êtes enfuie en n'emportant rien du tout. Est-ce exact? Réponse, avant de quitter Phnom Penh, je n'avais rien, mais j'avais une montre et une montre en or et un fusil. en ce respect. Cela m'amène à la question de savoir comment se fait-il que vous détenez toujours des appareils photo que vous venez de montrer à la chambre. Si vous n'avez rien amené avec vous, comment cela se fait que vous êtes en possession des appareils photo que vous prétendez qui, selon vous, étaient utilisés à S21? Monsieur le Président et le Président avant de partir de Phnom Penh, j'ai enterré ces objets et quand je suis revenu, je n'ai pas trouvé des objets que j'ai enterrés uniquement à un seul endroit et pendant le temps que j'ai enterré en deux endroits au moment de partir de Phnom Penh, j'avais quelques affaires avec moi, notamment le livre, mon carnet d'études lorsque j'étais en Chine. Question pour être sûre, vous n'avez vu ni Douc ni un autre membre de personnel transporté avec eux des fichiers de S21, des photos ou des négatifs de S21 et c'est exact de le dire. Mais, le réponse, n'est-ce qu'à l'époque, nul ne pouvant emporter pour que ce soit. On ne pouvait prendre avec nous que quelques fusils ou quelques armes au moment de la fuite. Et nous tous, nous avions quelques vêtements avec nous. J'en viens à ma question la plus importante, monsieur le témoin, qui est la suivante. Pouvez-vous expliquer pourquoi, en 1979, supposément, et surtout maintenant, et également lors des années précédentes, 5 000 négatives ont été découvertes. Pourquoi seulement 5 000 négatives sous forme de négatif ont été découvertes ? Aujourd'hui, un peu plus, mais les chiffres correspondent approximativement à celui-là. Convenez-vous avec... où se trouvent les 7 000 ou 10 000 autres négatifs si l'on accroît le chiffre arrêté par la Chambre et proposé par le procureur de 12 000 prisonniers se trouvant à S21. C'est vrai. C'est vrai. que vous avez conservé la majorité de ces 4 000 négatifs ou avaient demandé à d'autres de le faire. Certains agents de la zone ou membres de ces comités de district avaient peut-être conservé par-delà eux certains de ces négatifs. question, êtes-vous en train de spéculer où ces négatifs sont, êtes-vous en train de dire que vous ne connaissez vraiment pas où se trouvent ces négatifs si jamais ils ont existé? Réponse, ces négatifs ont existé. Mais la conservation se faisait à plusieurs fin de mois. Après le 7 janvier 1979, je suis retourné dans la région où je vivais. Je peux dire qu'il y avait beaucoup de négatifs et de la maison qui m'a répondu qu'il avait brûlé une bonne partie de ces photos et il y en avait beaucoup. Le président, maître, votre temps est donné à d'autres parties et vous allez passer la parole à une autre partie et la Chambre vous accordera un délai supplémentaire à la fin de la déposition du témoin. Maître, permettez-moi d'en finir avec ce point. Il me reste deux ou trois autres questions. Monsieur le thème, comprenez-vous avec la déclaration de Kim Srand de ce qu'il a dit qu'il estimait que deux à trois mille prisonniers avaient été pris en photo à S21. Il parle de deux à trois mille prisonniers pris en photo. Convenez-vous avec cette déclaration? Le président, vous pouvez patienter M. le témoin et vous pouvez donner des réponses brèves. Parlez lentement pour que vos propos soient interprétés. L'accusation à la parole. L'accusation, pouvons-nous avoir une quote ERN car je pense que le témoin a parlé du nombre de photos qu'il a lui-même prises, si les souvenirs sont exacts. Il s'agit E36639 English ERN 00162740 00162740 ERN en anglais et en khmer est 00162740 et en khmer. Je vous donnerai la cote ultérieurement. Je vais reformuler la question pour éviter des objections. Est-il exact de dire que Strang, ou plutôt l'unité de photographie, avait pris environ 2 à 3 000 photos ? Réponse. Monsieur le Président, Maître, ce n'est pas exact. Si je fais les calculs, en 1977, de nombreuses photos avaient été prises. La numérotation commençait de 1 à 500 ou 600. Et ceci correspondait au nombre de prisonniers qui entraient à S21 par jour. Mais 6 photographes n'avaient même pas le temps de manger. Il s'agissait d'un travail harassant pour nous. C'était difficile pour nous de prendre des photos à l'époque. En 1977, de nombreuses prisonniers arrivaient à S21. Et on avait beaucoup de travail à effectuer. Le nombre de négatifs avait augmenté. Et c'était accumulé à hauteur de notre genou. Je vais vous poser la dernière question pour des raisons de temps. C'est malheureux que je ne dispose pas de temps supplémentaire. Vous avez parlé de 5 000 négatifs, 5 000 biographies, 5 000 photos. Et près de 4 000 documents d'avis. Dans la nouvelle liste établie par le bureau des gros juges d'instruction, parle de 5 000 exécutions. Les documents d'origine chinoise parlent de 5 000 victimes. Est-il possible, d'après votre expérience et vos souvenirs, qu'environ 5 000 personnes auraient été détenues à S21 et éventuellement exécutées par la suite ? Le Président, vous pouvez patienter l'accusation à la parole. Merci, M. le Président. Je n'ai pas d'objection pour que l'on accorde un délai supplémentaire à la défense pour achever son interrogatoire. Mais s'il doit orienter le témoin sur des éléments de preuves qui, selon lui, existent, il devrait les soumettre à la défense, les opposer à la défense. Et pour qu'on puisse faire des vérifications, je ne fais pas d'objection le nombre, le chiffre du nombre total des aveux à S21. A mon sens, il oriente le témoin, et au moins qu'il lui donne des sources et des références, je fais objection. M. le Président, vous savez comment ça se trouve. M. le Président, vous savez comment ça se trouve. Je ne sais pas de ça, mais vous ne savez pas. Je suis sûre que j'ai compris l'interruption de la juge. Maître, vous connaissez la procédure. Maître, vous connaissez la procédure. Maître, est-ce que vous pouvez donner le numéro de l'IRN ou la source du document que vous avez cité ? Vous comprenez le document de source chinoise ou le document chinois en possession du témoin. Veuillez fournir la référence dans les trois langues et non pas dans une seule. Maître, vous pouvez, comme je l'ai dit, le chiffre. Le chiffre de 4966 serveux provient du livre de Chandler. Le rapport de Geng Biao qui a été longuement discrété avec l'expert Becker. De ce document, l'on a tiré le chiffre de 5000 photos. Et pour les autres chiffres, l'on peut les retrouver dans le dossier. Juge Fenz, je crois que vous connaissez où se trouvent ces numéros d'IRN et vous pouvez les citer normalement. Maître Coupeux, je retire la question. Le Président, la parole est passée à l'accusation pour poser des questions au témoin. La parole est passée à l'accusation pour poser des questions au témoin. Huissier d'audience, est-ce que vous voulez tourner le micro du côté de l'accusation ? L'accusation, merci. Monsieur le témoin, bonjour. Je suis Dale Asak, monsieur le témoin. Je vais vous poser certaines questions ce matin. Et en début d'après-midi. Je vais revenir tout d'abord sur des questions relatives à votre expérience personnelle, à votre passé. Vous avez dit avoir rejoint la révolution à 11 ans. Vous l'avez dit dans votre PV d'audition. Quel âge aviez-vous lorsque la Khmer Rouge vous a remis un fusil pour la première fois ? Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Le 24 juillet, mon père et mes frères et ceux ont également rejoint la révolution et je portais à ce moment-là une mitraillette qui est un type de fusil. Interruption du Président, monsieur le témoin, et je vous demanderai de vous en tenir à la question posée sans extrapolation, ce qui éviterait de perdre le temps. Vous devez respecter la stratégie et la procédure pratiquée dans ce tribunal. Je vous rappellerai donc de répondre aux questions et de vous en tenir aux questions qui vous ont été posées. Vous avez parlé, l'accusation, d'un fusil appelé mitraite. Est-ce que vous pouvez décrire ce type d'armes et nous dire également si vous faisiez partie de l'unité des enfants lorsque vous avez rejoint la révolution ? Vous pouvez également préciser si tous les enfants de votre unité portaient des fusils ? Monsieur l'avocat, à ce qui concerne la révolution, j'avais un fusil appelé Mariette d'origine allemande ou d'autres pays. À l'époque, j'ai reçu cette arme des troupes nord-vietnamiennes qui sont arrivées par Hoon et Hoonem. Et ces troupes sont arrivées chez moi à l'époque. Je vais parler de la période à laquelle vous avez rejoint la révolution. Avant la fin de la guerre, le 17 avril 1975, avez-vous fait partie à un quelconque moment de l'unité des enfants ? Et les autres enfants portaient-ils également des armes ? La réponse est oui. Il y avait des enfants dans le Front Uné du Kampuchea et ils portaient des carabines, des fusils mitraillettes, qui avaient été remis à 13 enfants. Ces fusils et autres mitraillettes provenaient de Kampuchea. Une question. Quel était l'âge des autres enfants de votre unité ? La réponse ? Nous avions le même âge. Ils étaient stationnés aux gens de bataille de Kampung Leng. Et ils étaient postés tout le long jusqu'à Kampung Sim. Le conseil de Nunchéa vous a posé des questions sur votre voyage en Chine lorsque vous avez été envoyé en étude. J'aimerais savoir ce que vous avez fait lorsque vous êtes revenu de Chine pour la première fois en juin 1976. Dans votre plus récent procès-verbal d'audition E3, 9532, réponse numéro 6, vous avez dit « Dès mon retour en Chine, je suis rentré travailler au bureau 1970 et on nous a envoyé travailler comme photographe pour Tool Slang et pour tout le reste du pays. » En anglais, ERN 004, 08-091 en Khmer, 0016, 28, à 328 en français, 0019-658. Et vous parlez de la période à laquelle vous étiez rentré de Chine pour la première fois. Et vous dites, je cite, « Après m'en arrivait à Phnom Penh, je ne suis pas allé mettre en travail à S21. J'étais au bureau du chef d'état-major et je me déplaçais pour prendre des photos. » Qu'avez-vous fait à votre arrivée au Cambodge ? Je restais au bureau d'état-major de Phnom Penh à l'hôpital Monnivon et vous appelez cet hôpital P98. À cette époque, j'ai voulu créer une imprimerie pour publier des journaux et des revues. Question, « Qui était votre chef à l'époque ? » Réponse, j'avais deux chefs. L'un s'appelait Tapang, qui était agent spécial de Pol Pot, et une autre personne s'appelait Noon, qui était proche de Sun Sen. Quel était le rôle de Noon ? Réponse, « D'après l'Ankar, il était le messager de la ville. » Deux pages plus tard, on vous a demandé combien de temps vous avez travaillé à l'hôpital de Monnivon après être revenu de Chine. Vous avez répondu deux à trois mois. C'était la saison des grands vents à l'époque, et c'est peut-être en novembre-décembre. Est-ce que cette citation va rafraîcher la mémoire, monsieur le témoin ? Après être rentré de Chine, avez-vous travaillé à un bureau près de l'hôpital de Monnivon avant d'être transféré à SNT1 ? Réponse. C'est exact. Après mon retour de Chine, avant de commencer à travailler à SNT1, j'ai passé beaucoup de temps à prendre des photos. Ce que vous avez dit est vrai. Durant cette période, vous travailliez donc dans ce bureau près de l'hôpital Monnivon, P98. Qui était votre supérieur et quelles étaient vos tâches principales ? Réponse. Monsieur le procureur international, c'est aussi un fait important. J'avais différentes tâches, y compris celles consistant à aller remettre des messages de Monnivon, hôpital de l'armée. Je remettais ces messages ou les messages pour ces lettres à l'hôpital de Taq Mahou. En général, c'est moi qui étais chargé d'aller envoyer les messages importants. Certaines lettres ou les documents étaient signés de la main de Paul Pott. Et j'allais remettre ces documents à Taq Mahou. J'avais beaucoup d'autres tâches, mais je ne veux pas les décrire en détail. Et durant cette période, à votre retour de Chine, Êtes-vous allé en province avec les chefs Khmer Rouge pour y prendre des photographies ? Ou bien ne l'avez-vous fait qu'après avoir été S21 ? Réponse. Quand j'ai travaillé à Twoslang, j'ai aussi pris des photos de l'oncle Paul Pott ou de délégués chinois ou autres délégués venant du Bloc communiste. En général, on me chargeait de prendre des photos aux côtés de Paul Pott et Sonsen, mais j'ai rarement vu que Sampan à l'époque. J'étais très occupé. Je prenais des photos des gens importants. Il me faudrait plus de temps pour en parler de façon plus détaillée. Comme je l'ai dit, j'ai des documents, j'ai des photos en noir et blanc des chefs du régime qui le prouvent. A l'époque, il n'y avait qu'un journal. C'était le journal qu'on appelait Pas des Voix ou encore Révolution.